Nous sommes dans l'entrepreneur et le porteur de projet de radio AFI-FM, qui est le nom de la population jeunesse et le développement du Sénégal. Nous sommes dans l'émission de l'entrepreneuriat des jeunes, samedi pour nous, dans la radio AFI-FM, 93.0, 16h, 17h. Nous sommes dans l'émission de l'entrepreneur et de l'émission, vous pouvez faire 88 628 05 05 88 628 05 05. Nous sommes dans l'entrepreneuriat des jeunes, nous sommes dans l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons été en tant qu'émission, nous avons été présentés par le réseau PopDev pour nous. Nous avons été présentés par la réponse du projet Le projet du réseau PopDev, nous allons vous présenter le réseau PopDev pour vous présenter le réseau PopDev et le projet Diapolema. Le projet du réseau PopDev, nous allons vous présenter le réseau PopDev. Nous allons vous présenter le réseau PopDev pour vous présenter le réseau PopDev. Qu'est-ce que tu dis déjà au Réseau PopDev ? Bonjour Mme Sey. Le Réseau PopDev, c'est un cours de travail depuis 2008. Nous travaillons avec des gens. Dans notre coeur de métier, nous travaillons avec des gens. Nous travaillons avec la santé de la reproduction, mais aussi avec l'entrepreneuriat. Le Réseau PopDev, c'est un cours de travail. Le Réseau PopDev, c'est un cours de travail. Nous travaillons avec des plateformes. Nous travaillons avec des gens, mais nous travaillons avec des gens, et nous travaillons avec des gens dans le Sénégal. Nous travaillons avec la lutte contre l'alcool et la drogue. Nous travaillons avec des gens. Mais ce проект indique, c'est-à-dire aussi le Réseau PopDev pour le Réseau PopDev. Nous travaillons avec des gens dans le terme de l'exemple aux jeunes. Les euros de l' anthropology sont validés. Est-ce que vous travaillez en enfermage aux jeunes? Comment vous accompagnez-vous ? Aujourd'hui, je peux dire que le réseau POP DEV et le POSITIVE PLANET est une ONG. Nous avons le financement de l'Union Européenne à travers NGOURO Sénégal, le ministère de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion. Nous l'avons apporté. Ce projet est un projet qui permet d'avoir l'organisation de la société civile de l'Emploi et l'employabilité des jeunes. Il y a deux choses qui permettent d'avoir une idée de projet d'entrepreneuriat pour qu'on puisse mettre en relation pour avoir un financement de l'entreprise. C'est ce projet d'appelement. C'est ce projet d'entrepreneuriat. Comment vous recevrez au niveau du réseau POP DEV ? Le dispositif que nous mettons en place, c'est qu'il y a 11 centres de formation professionnels. Il y a un incubateur pour l'organisation de la société civile. Il y a des dispositifs qui ont créé le réseau POP DEV et on se trouve sur l'incubateur. Qu'est-ce qui veut dire ? Il est un dispositif. Le dispositif est un dispositif. Il faut pouvoir réagir les entreprises à l'entrepreneuriat. J'ai fait un exemple sur l'entrée d'une entreprise. C'est une entreprise pour l'entrée d'un intérêt. Le taux est un petit peu et un petit peu. Il a eu un petit peu, un petit peu et un peu. Donc, l'incubateur peut m'aider à l'incubateur et l'incubateur qui a des idées de projet. L'idée de projet est d'avoir l'air, le marché de Saint-Ou et le marché de Saint-Ou. L'idée de projet est d'avoir l'air, l'idée de projet est d'appeler son plan d'affaires. L'idée de projet est d'appeler la structure de financement. L'idée de projet est d'appeler l'agriculture. Les banquiers, les banquiers, les banquiers, ils financentent l'agriculture. C'est leur conditionnalité. Le remboursement est d'aller vers ces structures de financement. L'idée de projet est d'appeler l'entreprise. Il s'agit d'avoir la gestion financière, le marketing, la communication personnelle. Il s'agit d'avoir la possibilité d'appeler l'entreprise. Il s'agit d'avoir des dispositifs d'incubation. L'idée de projet est d'élaborer ce business plan d'affaires. Il s'agit d'avoir des activités. Il s'agit d'avoir des activités. Il s'agit d'avoir des dispositifs d'incubateur. Il s'agit d'avoir des activités. 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 à l'éteintement des activités. Il s'agit d'avoir des activités. Il s'agit d'avoir des activités et des activités pour les activités. Ce sont les 11 centres de formation professionnelles qui sont à Dakar et à CHES. Dans l'école, les ministères qui peuvent implanter des dispositifs d'incubation. Ils vont enrôler leurs diplômes pour incorporer des dispositifs d'incubation. Ndaou, vous êtes enrôlé parce qu'il faut qu'il y ait 450 jeunes pour accompagner. Effectivement, le projet est ciblé pour 450 jeunes. Dans les 450 jeunes, les réseaux de PopDev sont en train d'accueillir. Il y a des 11 centres de formation professionnelle qui sont en train d'accueillir le projet d'Appelez-Mobile. Vous êtes chef de projet du réseau de PopDev. Est-ce que le programme a duré la durée ? Le programme a duré 40 mois. Donc, la zone d'intervention est ici à Dakar et à CHES. Pourquoi pas les autres régions ? Je sais que le projet d'Appelez-Mont est un projet TEST. J'ai vu un projet qui a été créé à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et de l'Insertion. Il y a des employabilité qui a été créé à l'employabilité. Il y a des employés qui ont été créés à l'Emploi et qui a été créés à l'Emploi. Il y a des employés dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Vous avez vu que vous avez fait votre inauguration, le siège au Diapelema ou le siège incubateur, vous avez fait la maison à Pekin dans la banlieue de Dakar. Pekin est sous-emploi depuis longtemps. Pourquoi le choix de Pekin ? Je peux dire que c'est un choix stratégique. Pekin est sous-emploi dans l'image des autres zones de Dakar et du pays. C'est une zone qui est sous-emploi. C'est un choix stratégique parce que le réseau d'Organisation de la société civile a été créé à ce projet d'Apelema pour l'employabilité des jeunes. Donc le fait que l'on ait choisi la zone de Pekin pour aller voir l'incubateur, c'est pour savoir que si il y a des idées de projet pour l'info, c'est ce que vous avez appris ou ce que vous avez appris. Vous savez, dans le secteur informé, vous avez des besoins très bien dans le ComCom. Donc l'incubateur Réseau PopDevnet, il y a des idées de projet pour l'interprétation. il faut que tu puisses venir à l'incubateur pour que tu puisses l'entreprise ou si tu as une entreprise tu veux que tu puisses l'entreprise pour que tu puisses l'entreprise pour que tu puisses développer l'entreprise c'est ce que je dois implanter l'incubateur donc pour dire que l'esprit d'ouverture par rapport à l'incubateur du réseau PopDep on a beaucoup de l'incubateur dans le centre de formation professionnelle vous avez beaucoup de l'incubateur parce que les l'incubateur et le centre de formation professionnelle ce sont lesquelles que tu puisses à l'école ils ont desquelles que tu puisses sur le dispositif d'incubation donc l'incubateur n'est pas ouvert à tous les jeunes? l'incubateur n'est pas ouvert à tous les jeunes pour le projet de JAPOL Vous savez, il y a 450 jeunes, mais on va cibler à l'école de formation professionnelle et à l'école, on ne va pas faire le test pilote. Dans ce cas-là, Rézupopdev, on va faire un incubateur, comme organisation de la société civile, qui peut enrôler 50 autres jeunes. On ne va pas s'occuper d'un projet d'entreprendre, mais il faut qu'on soit dans l'incubateur, pour faciliter le financement, afin qu'on atteindre le démarrage d'activité. Mais Philippe, le problème au Sénégal, c'est qu'il y a des diplômes, des formations professionnelles, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement ou de financement pour décoller, de faire une entreprise ou de faire un business. Est-ce qu'il y a des liens à prendre en compte? Je peux dire que ce que tu disais, c'est qu'il y a des projets d'entreprendre en technologie, qui ont parlé de l'entreprise d'entreprendre en formation. Il y a des trois FPT, ou des ONFP, qui sont des projets d'entreprendre en technologie, pour pouvoir s'occuper de l'entreprise d'entreprendre en formation. Je pense qu'il y a une grande structure pour le financement. Le réseau POPDEV, c'est le dispositif d'accompagnement. Je pense qu'il y a des projets d'entreprendre en formation pour avoir leur métier. Nous avons des projets, mais le dispositif d'accompagnement, le réseau POPDEV, le positionnement, c'est dans le cadre de l'accompagnement de ces jeunes. Je pense que tout le monde s'est passé à l'entreprise d'entreprendre enance. Donc, nous, le réseau PopDev, c'est un réseau qui est dans le même temps de travailler. Nous avons déjà une session de dialogue avec les gens qui nous ont apprécié à l'emploi des jeunes. Est-ce que vous trouvez une solution pour la résoudre, même si ce n'est pas à 100%, mais vous trouverez toutes les solutions pour le problème d'emploi des jeunes dans l'avant-lieu, à Pékin précisément ? Donc je pense que la solution est que nous pouvons trouver une solution, mais c'est qu'il y a des idées qui nous permettent d'avoir une solution pour la résoudre, même si nous pouvons trouver une solution pour la formation à New York, mais à travers le financement que nous pouvons mettre à la disposition des jeunes. C'est-à-dire que nous sommes dans l'environnement, dans l'écosystème de l'entrepreneuriat qu'on a, peut-être, dispositif d'accompagnement. Pourquoi c'est-à-dire ? Parce que peut-être que nous avons pensé que nous devons trouver une solution pour faire une entreprise. Mais nous devons trouver une solution pour l'occasion de la session de dialogue avec Pékin. Et puis nous avons aussi ce qu'on parle, mais aussi qui va dire que les responsabilités sont des responsabilités partagées, d'autant plus que nous devons dire que quand nous devons les transformer, je ne veux pas avoir des millions pour vous dire, on a dit que vous les besoins de l'occasion. Les pensées de votre initiative sont des uns pour l'événement de vos besoins. Donc la responsabilité c'est des responsabilités partagées parce qu'on a des gens à travers des projets et des programmes, mais aussi nous devons faire des choses parce que de mon point de vue, le système qui est négatif est de vous former si vous avez un diplôme, soit l'état de recruter ou le privé de recruter. Et puis l'état est de vous former, il a dit que dans deux personnes qui ont un diplôme d'état de recruter ou d'une entreprise privée, il a eu une personne qui doit faire l'entrepreneuriat. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc j'en ai dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et puis il n'y a pas de problème sur l'état de recruter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arrêter. Il fallait vraiment voir ce jeune, il fait du travail extraordinaire, il n'y a pas de travail, peut-être que le Réseau Pop d'Eve devait venir accompagner le Réseau Pop d'Eve, mais il s'est tombé avec le Réseau Pop d'Eve, donc Philippe, il n'y a pas de travail pour qu'ils puissent entreprendre. Tout à fait, tout à fait, ce que je dis à Amsolo, c'est que le jeune qu'on a fait, il a fallu commencer par le rôle du Réseau Pop d'Eve, donc tout à fait, il fallait le faire pour le faire. Il y a déjà un peu de temps. Par rapport à Moussoul Kambir, il est en train de faire un peu de temps. Donc, dans l'incubateur de Pekin et le réseau PopDev, il est en train de faire une approche. Et c'est ouvert. Dans la mesure où, il faut dire que tu as l'air, et tu n'as pas besoin de toi. Donc, tu peux venir venir, et 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 tu peux venir venir, pour une autre entreprise, pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire des activités et des business. Parce que c'est ça. Parce qu'on doit faire de l'entrepreneur, il faut qu'on doit dormir. On doit dormir, et on doit dormir, et on doit se faire des moyens. Et on doit faire une expérience à l'emmagasiné, dans l'entreprise, quand ils ont fait la maison, il faut qu'on doit dormir, et on doit dormir. Et tous les gens qui ont pris un outil, et on doit y aller, et on doit y aller. Donc, et les gens qui ont fait des choses, c'est une question qui s'est aimée, mais on peut répondre à ce que l'on doit faire. Donc, cela peut poser des problèmes aussi. Mais nous, au niveau du réseau PopDev, nous avons une approche globale et je pense que les filles et les dures vont être fidèles à ce que nous parlons. Parce que l'entrepreneuriat, quand on parle aujourd'hui, il y a des fans qui nous parlent d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous venons à ce projet d'appelage. Les projets d'appelage sont ici pour nous. Mais aussi, le dispositif d'incubation que nous avons inauguré à Stéphanie à Pekine, c'est le dispositif d'appelage. Nous avons dit que nous avons une idée de projet et qu'on veut orienter, accompagner, soutenir. En tout cas, il est le bienvenu au niveau de l'incubateur de Pekine. J'ai dit que les jeunes, mais aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est dans une zone de Pekine, dans un département peut-être. Il faut qu'on ait un renforcement de capacité. Les fans peuvent nous rapprocher auprès de l'incubateur mais aussi, en tant qu'ils soient orientés ou d'entrepreneurs à leur famille. C'est ce que nous avons discuté avec le réseau PopDev. Le projet est en phase pilote. comme le dit M. Diata Philippe, nous sommes dans un incubateur qui a été fait dans le PIKIN. Nous avons tout à l'heure de parler avec les projets, nous avons accompagné les projets. projet mou en moumène ikon digi et de nia kene tirer mais quand même un bout n'est qu'à maman à ce leflor à mantez-vous qu'on adore et à maman quoi maintenant et diapta gna pour diapaler la miwari ce pop dev qu'on a eu bar à une question de la jambe boe demé ni diapaler la d'inchallah de guise résultat qui l'incha man teni à modi mode ce projet bataille philippe bouenoué n'y pas de défaite le 4 8 628 05 05 mboc indi d'effinger bork yenis Il y a des questions que vous voulez poser à Philippe concernant le réseau Pobre des Voies et le projet Diapalema. Vous pouvez faire 88 628 05 05, Inch'Allah, toutes les questions que vous connaissez sont correctes. Vous pouvez vous donner à l'insultant. Dans le contexte de Philippe, il y a eu l'immigration, j'ai dit que j'ai dit qu'il y a un projet Diapalema. Vous pouvez vous donner à l'insultant de la famille qui est un projet de sa famille. Djeradjeef, j'ai dit que j'ai profité de l'infrastructure de l'infrastructure de l'infrastructure de l'infrastructure de l'infrastructure. effectivement Walloum Bokumi est le plus important de dire que le réseau PopDev est le plus important de la jeunesse. Nous avons vu que l'immigration clandestine est vraiment très important. Le réseau PopDev est le plus important de dire qu'à travers l'incubateur du réseau PopDev, nous avons vu que l'immigration clandestine a une idée de projet net, en tant qu'organisation, nous avons vu que les portes sont ouvertes pour nous, nous avons vu, 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 nous avons vu ce que nous avons vu en termes d'entrepreneuriat. Donc de ce point de vue, je peux dire que le réseau PopDev est assez sensible et attentif vis-à-vis de ces cibles de jeunes, nous avons vu que l'immigration clandestine. Maintenant, nous avons vu ces projets spécifiquement avec N'Gourgui, nous avons vu que nous avons vu la réinsertion des migrants et des émigrés, ou des migrants. Donc, nous avons vu ces projets. nous avons vu ces projets. Mais l'incubateur, en tant que rôle d'accompagnateur, est disponible pour pouvoir accompagner N'Gourgui, nous avons vu qu'ils devraient travailler dans le monde, ou qu'ils voulaient travailler dans l'Union Européenne. Alors, comme vous avez parlé à l'Union Européenne, qu'il y a beaucoup d'avoir organisé ou une discussion, ou de parler avec les gens, ou en parlant de ces jeunes, ou deux ou les gens ont parlé à l'Union Européenne. Comme ils ont vu, vraiment une situation où ils ne sont pas en train de dépasser, est-ce que vous vous envisagez de parler avec ces jeunes à travers des discussions, ou des sessions de dialogue comme nous avons fait ? Oui, je peux dire que le réseau est sensible à toutes préoccupations de la jeunesse et de ce point de vue, on est membre d'un projet de l'Union Européenne qui a financé comme Migra, donc le projet de l'Union Européenne qui a été émigré mais aussi l'agent de l'Union Européenne qui a été émétée par l'Union Européenne et qui a été émré le projet, et le plus important à l'agent de la sensibilisation avec d'autres organisations de la société civile, peu importe les sensibilisations par rapport à ce phénomène. C'est une émission d'actu de jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé de Philippe Diata, chef de projet du réseau PopDev, qui est le projet de projet de projet de développement. Nous sommes dans la phase pilote de Dakar et de Thies. Nous avons parlé de ce projet. Peut-être que vous vous enviagez de partir vers les autres régions, si vous avez une région, parce qu'il y a aussi des problèmes d'emploi de jeunes de Dakar, mais ces deux régions, il faut le plus tarder. Oui, c'est vrai que le problème d'emploi de jeunes est fait pour le Sénégal. Mais ce qui a été fait dans le cadre du projet d'appelement, il va se faire dans ces deux régions. Il va de soi que si on a dit 40 mois, on va dire qu'il n'y a pas de projet d'appelement. Pour le faire, à la suite de l'évaluation, certes, il y a des résultats qui ont été faits, et qui ont été faits dans les régions du Sénégal. Donc, quand on est là, il faut qu'il y ait un jour, le réseau PopDev peut venir au diwan, pour voir comment il a été fait pour le projet. Vous pouvez le monter, le faire, le faire, le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que si on n'a pas eu le résultat, après les 40 mois de Provence, il va de soi que le premier ministre, c'est le premier ministre du projet d'appelement, il va se faire dans les régions. Et je disais, en dehors du projet d'appelement, il y a des projets qui ont été faits, et je disais, aussi, l'état de mon petit député. Donc, le projet d'appelement, c'est qu'il y a des projets, c'est qu'il y a des projets, il y a des projets, il y a des projets pour faire un bureau, ou une entreprise, rapproche-toi des services compétents, ou de l'information. Parce que c'est vrai, il faut dire qu'il faut faire des choses, ou faire des choses, mais il faut aussi, d'avoir des informations, parce que l'accès à l'information, c'est qu'il y a des formations de femmes solides. Aujourd'hui, il y a trois FPT, qui ont lancé des offres de formation, pour donner des choses. Il y a des opportunités, par exemple, d'avoir un diplôme, ou un métier, et établir l'opportunité, pour avoir un diplôme, ce métier, c'est des opportunités à ne pas rater. Ce qui est important, c'est qu'il y a une entreprise, d'entreprise, d'avoir une structure, comme le projet DAPALEM, et le Positif Planète, dans le cadre du projet DAPALEM. Donc, l'accompagnement, et l'organisation, l'État, mettre en place, en tout cas, dans la base de l'État. Philippe, si vous parlez de la politique de jeunesse, l'État, c'est vrai, c'est que l'État, qui a financé le projet, l'État, qui a créé le réseau propre d'Ev, mais aussi la politique de jeunesse, de toute façon générale, dans l'État du Sénégal. Comment vous l'avez vu ? La politique de jeunesse, c'est vrai que l'État, c'est très important, de mon point de vue. s'il y a des résultats, en page, c'est qu'il y a des projets qui ont été créés, en tout cas, qui ont été créés à la ville, et qui ont été créés. Je ne sais pas si les résultats ont été créés, mais, j'ai des résultats, en tout cas, nous avons été créés, qui ont été créés. Ce que je disais, c'est, peut-être, l'aspect, madame, investir dans le cadre de la promotion de l'employabilité des jeunes, si on ne l'aura pas, c'est qu'il y a des évaluations. Et c'est pour nous, pour savoir l'impact sur l'employabilité des jeunes. Et il y a des évaluations qui nous ont dit qu'ils ont été créés pour le financement et les jeunes qui ont été créés. C'est ça aussi pour les gens qui ont été créés. C'est tout ce que j'ai vu. C'est que l'État, à travers l'institution, les jeunes, il faut aller vers les jeunes et savoir que si vous voulez bénéficier du financement ou des modalités, vous devrez accéder à ces financements. Et de ce point de vue, je pense que il y a beaucoup de choses qui nous font. Donc, c'est peut-être le conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Voilà, le conseil national pour l'insertion Est-ce que l'État de Sénégal, notamment le président de la République a fait consentir ? Récemment, le conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Est-ce que le conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes est-ce que avant d'être ? Il y a beaucoup de choses mais le problème persiste. Mirmie, où est-ce que réellement ? Mirmie, c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Parce que d'une part, c'est une structure que l'État va mettre en place pour un peu promouvoir l'employabilité des jeunes. Peut-être que dans le cadre de la mise en œuvre de l'offre de services, il y a une offre de services qui va adapter par rapport aux critères exigés pour que les jeunes puissent accéder. D'une part, de mon point de vue. D'autre part, c'est aussi que il y a un besoin d'exprimer, il y a une réalité. Je prends un exemple. de la mise en œuvre et la mise en œuvre de la mise en œuvre et de la mise en œuvre pour que les gens ne se trouvent pas de la mise en œuvre. C'est aussi une réalité. En tout cas, je pense que l'État a fait beaucoup de promouvoir des activités de production agricole. de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre et de la mise en œuvre de la mise en œuvre. D'ailleurs, il y a des auto-suffisances alimentaires, mais nous nous sommes en œuvre. Nous sommes en œuvre. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de la mise en œuvre de la mise en œuvre. Mais dans l'entrepreneuriat, nous nous sommes en œuvre des filières et des filières portées très rentables. donc, en termes d'orientation pour les jeunes, je pense aussi qu'il doit y avoir beaucoup plus d'orientation. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'orientation dans les secteurs porteurs. Aujourd'hui, les secteurs porteurs ne peuvent plus tirer l'épingle du jeu d'âme. de la mise en œuvre. Je vous ai dit que je vous ai dit que on a fait l'émission de l'émission d'un réseau de Philippe Diata, chef de projet du réseau. Nous avons un projet de Diapel qui est de la suite d'une certaine élaboration qui pose un problème parce qu'il n'y a pas d'une élaboration d'une élaboration d'entreprise, idées de projet, même si je peux me rendre compte que c'est la seule entreprise. Parce que, si j'ai une question, peut-être qu'on a d'ailleurs étudié dans le comité d'investissement. J'ai apporté le projet. Pour ce que j'ai pensé, on en a dit que c'est la même entreprise. Donc, il y a une appropriation d'idée de projet de femme solo. Parce que si vous portez le projet pour maîtriser l'entreprise, il va de soi que si vous le déroulez, il y aura des soins de maîtriser l'entreprise. Deuxième aspect que je veux insister, c'est l'idée de projet par rapport à la réalité du marché. Par rapport à ce que j'ai pensé, j'ai réorienté mon projet à une personne. Je prends un exemple. Par exemple, je suis allé à Dakar et je suis allé à Dakar et je n'ai pas eu le bénéfice de mon projet. Par exemple, je suis allé à Dakar et je suis allé à Sopi. Par exemple, je suis allé à la pondeuse. Je suis allé à la tête de l'analyse du marché que l'on peut apporter des potentialités à l'explorer. Donc, le état d'esprit est, dans la réorientation et l'idée de projet initiale, et que tu as l'opportunité d'avoir des opportunités par rapport à ce que tu as fait en France. C'est ce qui est le plus important pour l'idée de création d'entreprise. Tout ce qui est dans le cadre de l'incubateur, c'est ce qui est le processus qui a une idée de projet. Nous pensons que nous devons faire des projets pour nous aider à faire des projets. Philippe, dans l'entrepreneuriat, nous avons beaucoup de projets, nous avons des projets, des idées de projets, d'entrepreneurs. Nous avons tout l'espace pour contenir cette masse. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez résolu? Oui, je sais que si nous sommes dans le monde, nous avons voulu nous accompagner dans ce projet. Nous avons fait partie d'un espace. Dans ce projet, nous avons une salle de formation, un espace de détente, un espace de connexion. Donc, de ce point de vue, je pense à l'organisation interne. Nous avons fait partie de la formation. Nous allons tout le faire pour connaître notre public. Nous allons tout le faire pour connaître tous les usagers. Il y a une modalité d'accès et d'utilisation au niveau de l'incubateur. Mais nous pouvons nous répondre à un inauguré. Nous avons commencé à venir à Tambalina. Oui, nous pouvons nous répondre à Tambalina. Il y a des idées de 9h à 17h30. Donc, pour l'instant, nous avons installé l'ordinateur pour enrôler. Mais nous devons nous enrôler. Il faut qu'il y ait des filiations. Il faut qu'il soit enrôler. 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 Pour compléter l'activité au niveau de l'incubateur. Il faut qu'il soit enrôler. les réseaux PopDev ou les associations de jeunes qui peuvent parler de la santé de la reproduction vous êtes dans le réseau PopDev vous avez vu qu'il est nécessaire de faire la santé de la reproduction dans votre programme merci je disais que le réseau PopDev est en train de faire la santé de la reproduction dans les activités parce que nous pensons qu'il y a pas mal de choses effectivement l'accès à l'information dans les autres dans la santé de la reproduction sexuelle et reproductive nous avons une grossesse précoce dans une situation peut-être une jeune mais une jeune jeune ou une jeune 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 à cause de cette situation de mariage précoce qui est problématique qui est une bonne santé de la reproduction sexuelle et de la reproduction donc nous il faut nous positionner au moins à donner la bonne information à ces jeunes pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils puissent aussi pour un épanouissement intégral des jeunes de manière globale c'est vrai que le sujet que nous avons maintenant c'est un sujet qui est sensible parce que il y a une santé sexuelle et reproductive ils vont se trouver des problèmes mais il y a le même réseau pop dev dans les fans à travers les clubs réseau pop dev qui sont implantés dans les écoles nous avons des séances de causerie des séances de causerie des séances de causerie c'est ce que nous avons à dire les jeunes nous sommes nous sommes adolescents dans les dors il y a une phase sensible une phase jeunesse donc il y a une phase une phase donc on a choisi de parler des sujets de la santé de la reproduction adolescent et jeune pour un peu promouvoir une jeunesse disons saine nous sommes peut-être où nous sommes dans la situation que nous avons maintenu après nous sommes regrettés c'est ce que nous avons donc c'est des séances de causerie c'est des séances de sensibilisation sur différentes thématiques sur l'hygiène menstruel des jeunes filles par exemple sur la planification familiale sur l'utilisation des préservatifs tout ça c'est pour pour traverser cette période c'est une période très sensible et une période très difficile très difficile à vivre c'est un vrai donc M. Diata nous avons nous avons aussi lancé un message de la part du réseau au PopDev de la part de la part parce que le réseau est dans le cadre des projets de santé de la reproduction mais aussi dans le cadre de la nutrition et on est membre de plusieurs plateformes et de ce point de vue en tout cas nous avons fait un projet d'appel à la police et le réseau Popdev et Positive Planète sont partenaires de mise en oeuvre le projet de l'Union Européenne Financier mais à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et de l'Insertion nous fassions en tout cas à ce que nous avons fait et aussi Diego nous avons fait une mise en oeuvre du projet pour nous remercier aussi Kili Feuille, Afia FM, nous avons fait un plaisir pour nous et je pense que le partenariat de l'Union Européenne nous aurons peut-être des collègues au niveau du réseau pour nous parler des thématiques et l'entrepreneuriat pour nous aider à la santé de la reproduction. pour nous aider avant de nous parler de ce projet c'est une très bonne idée des besoins dans le lien de l'Union Européenne que nous avons fait le projet de l'Union Européenne et l'Union Européenne nous avons fait une déformation des pourront utiliser les affaires des besoins de l'Union Européenne Benedi. Sous-titrage Société Radio-Canada